C'est une catastrophe, regardez ! Dans cet appartement situé sur la route des Sanguinaires, l'eau coule depuis des heures sans s'arrêter. Toute la nuit, Noura et sa mère Zulika ont tenté d'éponger les dégâts en vin. Cuisine, toilette, salon et salle à manger, toutes les pièces, ou presque, ont été inondées. D'un coup, ça s'est mis à couler, d'un coup, on a fait nuit blanche, on a eu l'eau, on peut le constater, jusqu'au genou. Problème, les deux femmes ne savent pas vers qui se tourner, appelées trois fois en moins de 24 heures, les pompiers arrivent sur place et ne peuvent que constater les dégâts. L'eau s'écoule visiblement par l'arrière de l'immeuble, mais avant de pouvoir procéder au pompage, il faut déterminer l'origine de la fuite, une responsabilité qui incombe au service des eaux. On a constaté une fuite dans l'immeuble, donc dans le domaine privé, du coup, il va falloir que les personnes appellent un plombier pour faire les réparations. Ce sinistre est-il une conséquence directe de la tempête Fabien et des fortes pluies de la semaine dernière ? Les expertises des assurances devront le déterminer avant de décider si l'état de catastrophe naturelle pourra être invoqué. Mais en attendant, il y a urgence. Zulika Charqui a 70 ans et loge seule ici. Sa fille vit à Marseille et aucun proche ne peut l'héberger. Je vais me trouver seule dans ce logement, avec toute cette eau et tout ce machin. Il n'y a personne qui bouge, il n'y a personne qui ne fait rien du tout. Dans les cas d'urgence, les particuliers peuvent se tourner vers la municipalité. A Ajaccio, la mairie propose des solutions pour venir en aide aux personnes en difficulté sociale. Le principe pour la ville, à ce moment-là, c'est de retrouver un hébergement d'urgence. En règle générale, dans l'urgence, on fait appel aux hôtels. On reloge effectivement dans les hôtels, puisqu'on prend un arrêté de péril pour l'appartement. Et ensuite, on essaie de trouver des solutions par l'intermédiaire de nos assistantes sociales du CIAS. Après la tempête, Fabien, très peu de particuliers ont fait ce type de demande auprès de la mairie d'Ajaccio. Mais pour toutes les personnes sinistrées, la marche à suivre est la même, se signaler rapidement auprès de la compagnie d'assurance et attendre le classement de sa commune en état de catastrophe naturelle. Sous-titrage Société Radio-Canada